Plus tard, elle a prétendu qu'elle avait passé la nuit dans un chalet. Elle se souvient avec amusement qu'elle avait obligé la police à visiter des maisons vides. La police n'a donné aucune indication qu'elle avait dépensé de l'énergie pour retrouver ces femmes. Cependant, le recenseur local a essayé de s'assurer que le recensement n'était pas déformé. Ici, on peut voir la déclaration faite par le mari de Hannah et les efforts de James Cousins qui avaient été déployés pour la modifier. Comme dans le cas de James Cousins, Francis Cheney-Cheffington a dénombré les servantes. Même s'il y avait des preuves claires de tentatives de s'évader du recensement de la part de certains membres de l'IWFL, il y avait des suffragettes qui étaient des membres ou des associés de l'organisation qui ne semblaient pas avoir fait d'efforts pour éviter le dénombrement. Alors, Kate Odom a été présidente de l'IWFL et ceci n'est peut-être pas une surprise parce qu'Odom est à l'une des membres les plus modérés de l'organisation. Également énumérée, cependant, il y a eu Kathleen Emerson, Mabel Persson et Moid Lloyd qui sont toutes allées en prison à cause d'actions militantes sous la bannière de l'IWFL en 1912 ou 1913. Ceci pour indiquer que ces femmes n'avaient pas encore été radicalisées en avril de 1911 ou qu'elles n'étaient pas d'accord avec le boycott comme forme de protestation. Moid Lloyd a rempli le formulaire elle-même comme chef de ménage. Dans le cas d'Emerson, elle a la troisième sur la liste. Elle était veuve depuis peu et elle avait rempli une déclaration. Et Mabel Persson est encore une fois ici, elle est dénombrée par son mari. Alors, elles ont peut-être été dénombrées contre leur volonté par leur père ou leur mari respectivement. Dans ses travaux sur les recensements du 19e siècle, comme source d'études des professions des femmes en Grande-Bretagne, Edward Higgs avait illustré la mesure dans laquelle les hommes dominaient le processus de recensement. Et on s'attendait à ce que les hommes agissent comme chef de ménage et qu'ils remplissent les formulaires. Même si le mari de Persson et le père d'Emerson étaient sympathiques à leur point de vue, il est probable que Persson et Emerson aient accepté d'être dénombrées parce qu'elles ne voulaient pas exposer leurs parents masculins à des sanctions juridiques. Le 6 avril, Mary a parlé à une réunion à Kingston qui a été présidée par Mary Earl et où Emmeline Pankhurst a pris la parole. Pankhurst a dit qu'elle n'avait jamais rien obtenu en Irlande sauf par des moyens militants. À la même réunion, Mary Kittle a dit qu'elle n'avait jamais rien obtenu en Irlande d'un gouvernement hostile sauf par des moyens ou des méthodes militantes. Cependant, à première vue, la formule de recensement de Kittle semble avoir été remplie sans problème. Ça, c'est la déclaration de la famille Tickle, 11 Sanford Road. Madame Adeline Tickle s'est présentée à la tribune lorsque Emmeline Pankhurst a pris la parole à l'Intient Concert Rooms à Dublin. Également, le 6 avril, lorsque Pankhurst, encore une fois, a saisi l'occasion pour justifier la manifestation contre le recensement. L'idée, c'était que le chef de ménage devait entrer les infirmités respectives à côté des noms des personnes. Ici, on voit que Mme Tickle est dénombrée comme étant sans vote. Les membres de la communauté Quaker avaient tendance à appuyer le vote des femmes. Et ici, on peut voir la déclaration de deux sœurs Quaker, Josephine et Emily Webb, qui ont rempli la colonne des infirmités avec le mot « sans vote ». On peut voir la même chose ici. Alors, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de l'impact du boycott des suffragettes du recensement de l'Irlande en 1910? Il semble clair que les chiffres étaient faibles. Anna Shee Sheffington dit dans ses mémoires que le nombre d'abstentions n'a pas beaucoup nuit aux chiffres du recensement. Et à l'époque, le gouvernement avait confiance que c'était effectivement le cas. La manifestation a souligné les divisions à l'intérieur du mouvement des suffragettes irlandaises. Cela a marqué une autre étape dans la voie sur les activités militantes à grande échelle en Irlande, même si la disponibilité des déclarations révélait que ceux qui appuyaient le suffrage des femmes utilisaient le recensement de diverses façons pour protester. Le gouvernement a décidé cependant une série de poursuites, d'amendes et de peines de prison auraient été bien accueillies par les suffragettes. L'impression que le mouvement des suffragettes était un mouvement de la classe moyenne a été démontré. Finalement, le boycott du recensement a eu le potentiel d'un autre effet à long terme. Il se peut qu'il y en ait dans la capacité de découvrir de l'information vitale au sujet de leurs ancêtres et circonscrit de façon permanente parce que ces femmes ne sont pas apparues dans le recensement de l'Irlande de 1911. Merci.